Yo, 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 yo Rana ! Bienvenue sur Ici Ailleurs. Je voulais rebondir aujourd'hui sur une vidéo qu'on a faite la semaine dernière concernant pourquoi est-ce que j'avais voulu vivre à l'autre bout du monde. Et on m'a posé une question. On m'a demandé, est-ce que c'est difficile pour les enfants et avec les enfants ? Alors c'est sûr, ce qu'il faut savoir, il y a une différente approche à avoir suivant les âges forcément. Alors on va commencer par les petits. Par exemple, les enfants bas âge de 0 à 3-4 ans. À peu près cette dimension d'enfant. Alors pour les enfants, pour les petits, ils ne se projettent pas du tout dans l'avenir. On peut leur dire qu'on va aller habiter à l'autre bout du monde, dans un autre pays. Ils ne vont absolument pas projeter, pas voir le futur. Tout ce qui leur parle, eux, c'est la séparation. Comme ils l'ont déjà vécu d'ailleurs avant, la séparation avec maman pour aller à la crèche, la séparation de la crèche pour aller à l'école, la séparation de maman aussi pour aller chez les grands-parents, etc. Voilà, il n'y a que ça qui leur parle vraiment. Donc on prépare tout, évidemment, en famille avec les petits. Ce qu'il faut faire, c'est ce qui est top, c'est d'avoir un espèce de petit rituel qu'on garde, qu'on va faire toutes les semaines. Par exemple, si à l'heure d'aujourd'hui, tous les mercredis après-midi, vous allez au parc ou vous allez à la piscine, vous pouvez déjà lui dire que quand vous allez déménager, par exemple, vous allez aller tous les mercredis après-midi au parc. Le top aussi, c'est d'avoir par exemple une décoration de chambre ou un petit nounours ou quelque chose de familieux que vous allez remettre exactement au même endroit, dans la nouvelle chambre dans laquelle il va emménager. On peut aussi avoir un portrait de famille avec papi, mamie, tonton, tata, les cousines, et hop ! On met ça dans la chambre, comme ça les enfants ne sont pas perdus. Alors, pour les enfants suivants, de 5 ans à 10 ans, alors celui-là, cet enfant-là, bon, il se projette déjà, il voit déjà ce qu'il va faire. Ce qui est super sympa, évidemment, c'est de faire tout en famille et de faire participer tout le monde avec les enfants. Vous pouvez aller voir sur Google Maps, aller chercher votre future maison, sa future école, la rue, la mer, etc. Voilà, vous situez tout ça et vous allez voir surtout en famille des reportages sur l'endroit où vous allez aller, des vidéos YouTube, par exemple, aussi, vous pouvez aller voir. Et voilà, comme ça, il faut que toute la famille se tienne la main et ait une super motivation parce que l'enfant, lui, ce qu'il va penser, c'est perdre éventuellement ses copains, mais il a envie d'être motivé, il est facilement motivable. Donc, on y va pour les 5 à 10 ans, on leur présente ce qu'ils vont faire, les sports qu'ils vont pouvoir pratiquer, les nouveaux sports, les nouveaux instruments éventuellement, ukulélé, surf, etc. Voilà ce qu'il faut faire avec cet âge-là. Dernière tranche d'âge, les ados. Alors, l'adolescent, c'est déjà un problème en soi. Alors, les ados, c'est comme tous les autres enfants, il faut pouvoir les impliquer. On a dit, c'est exactement les mêmes conseils qu'avant, mais sauf que l'adolescent, il est en quête d'identité, mais ça va être dans un milieu qu'il ne connaît pas encore. Donc, voilà, c'est la même chose. On va s'impliquer, on va faire les listes ensemble de déménagements et on va montrer tous les avantages. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Quel âge il puisse avoir ? Ils vont de toute façon s'adapter sans aucun problème. Même si au départ, votre ado va vous dire « Jamais je retrouverai de copains aussi bien que ceux que j'avais. » Bon, il sait très bien qu'il va en retrouver. Donc, pas de souci à se faire là-dessus. Ne soyez pas inquiets, ne vous sentez pas coupable. Vous allez lui faire découvrir un truc super génial. Et ensuite, je ne sais plus. Ah oui, oui, oui. Alors moi, je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois pourquoi j'ai voulu m'expatrier, voyager à l'autre bout du monde et habiter à l'autre bout du monde avec mes enfants. C'est surtout pour leur ouvrir l'esprit et ouvrir leur esprit au monde entier, aux différentes cultures, etc. Ça, je vous en avais déjà parlé. Mais en plus, l'avantage, c'est qu'il y a des stats qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites et qui donnent les bienfaits pour les enfants. Apprendre plus facilement. Ils seront plus enclins à apprendre des langues. Ils seront plus enclins à faire du sport parce que pour s'intégrer, il faut aussi faire partie de la vie associative et partie de clubs sportifs. Et en plus, ils seront plus enclins à aimer rester en famille. Alors ça, ce ne sont que des stats, bien évidemment. La dernière petite stat dont je voulais parler est celle qui est super importante, je pense, pour les parents qui sont voyageurs. C'est que 22% des enfants ayant été expatriés une fois dans le monde vont être un jour expats à leur tour. Alors réfléchissez bien les parents parce que ça nous fait encore plein de pays à découvrir dans le monde. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Et puis, en dehors des stats, moi, je voulais vous parler d'une petite anecdote à propos de ma fille. Je me suis dit, ah, ça y est, j'ai peut-être réussi quelque chose dans ma mission que je voulais accomplir, entre guillemets, avec mes enfants. Tout simplement, je vais vous raconter son histoire. Donc un jour, elle me dit, ah, maman, il y a une nouvelle fille dans ma classe. Je me dis, ah bon ? Je dis, ah, mais comment elle s'appelle ? Elle me dit, Émilie. Bon, ici, les Thaïciens ont des prénoms ou Thaïciens ou d'origine française. Donc ça pouvait très bien être les deux. Et moi, j'allais dire, comme une idiote, je lui pose la question, ah, mais c'est une Thaïcienne ou c'est une popa ? Donc une popa, une peau claire, comme nous. Et là, elle me dit, ben, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, waouh, c'est moi qui suis vraiment idiote de poser la question. Ça y est, en fait, on a réussi à faire quelque chose. Ça veut dire que nos enfants ne voient pas la différence de peau, mais voient juste des copains et des copines de classe. Donc ça, c'était ma petite anecdote, mais je suis quand même super fière. Et de toute façon, je vous rassure, moi, mes enfants, ils sont tout à fait normaux. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo d'ici ailleurs. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme d'habitude. Nana ! C'était trop ridicule, là.